Le football est un sport et à la fin c'est la France qui gagne, du moins très régulièrement ces derniers mois. Et encore plus quand l'adversaire des Bleus est la Croatie. En déplacement à Zagreb, les Bleus se sont imposés deux ans face aux Croates, qui n'ont jamais remporté le moindre match face à la France dans leur histoire. Mais cette victoire a été acquise dans la douleur. Pourtant, tout a très bien commencé pour les Bleus, qui ont démarré la rencontre tambour battant. Du coup d'envoi à la demi-heure de jeu, les champions du monde dominent de la tête et des épaules leurs adversaires du soir. Antoine Griezmann marque d'ailleurs très tôt dans le match, dès la huitième minute, d'une lourde demi-volée qui s'écrase d'abord sur la barre transversale. La France a ensuite plusieurs munitions pour prendre le large, mais les erreurs techniques se multiplient. Griezmann négocie mal un contre à la onzième minute, tandis que Mbappé ouvre beaucoup trop son pied à la quinzième sur un bon service de Martial. A partir de la demi-heure de jeu, les Croates retrouvent leur football et vont finalement être récompensés à l'heure de jeu. Sur le côté droit, Luka Modric devance Adrien Rabiot et Luka Digne et centre en retrait pour Brekalo. Là, l'attaquant de Wolfsburg trouve Vlasic en première attention, qui contrôle avant de frapper rapidement de l'extérieur du pied. Son tir vient se loger dans le petit filet opposé d'Hugo Lloris à la 64ème minute. Les Bleus n'y sont vraiment pas depuis le retour des vestiaires, le milieu tricolore prend l'eau et aucun tir n'a été effectué entre la 45ème et le dernier quart d'heure de jeu. Pour autant, les changements de Didier Deschamps vont être déterminants avec notamment l'entrée de Paul Pogba. Le milieu de terrain est à l'origine du but de la victoire de Kylian Mbappé, en envoyant dans la profondeur Luka Digne à la 79ème minute, qui n'a plus qu'à déposer le ballon pour le Parisien. Cette victoire, certes étriquée, permet aux Bleus de rester au contact du Portugal en tête du groupe de Ligue des Nations avec 10 points. L'affiche entre les deux équipes le 14 novembre prochain sera déterminante et représente la vraie finale du groupe. Du côté des tops et des flops, la rédaction de Made in Foot a choisi de mettre en lumière les matchs d'Adrien Rabiot et de Kylian Mbappé côté français et de Nicolas Vlasic chez les Croates. Adrien Rabiot, très décrié ces derniers temps, a sorti une belle prestation au milieu de terrain, surtout en première mi-temps. Dans tous les bons coups, il a été précieux des deux côtés du terrain. Mbappé, de son côté, aurait pu être parmi les flops durant une bonne partie de la rencontre. Son incroyable raté en première mi-temps a été difficile à avaler, mais son but décisif en toute fin de match change finalement la donne. Parmi les flops, on retrouve Corentin Tolisso qui n'a clairement pas pesé dans l'entrejeu et son rendement a été très décevant. La charnière centrale croate n'a pas rassuré non plus puisque Vida et Lovren ont montré énormément d'approximations sur cette rencontre. Quoi qu'il en soit, la France repart de Zagreb avec les trois points et conserve son invincibilité avec six victoires et deux matchs nuls lors des huit confrontations face à la Croatie.